Vous savez, la dernière fois que je suis monté ici avec un champion, on avait envie de dire que quelles sont les responsabilités d'un gars qui devient champion du monde. C'est un discours que je n'ai pas besoin de tenir pour Éric Luka. Ce qui a été jusqu'à présent, il va l'être. Ça va être la même chose, sa personnalité, qui il est, la façon dont il fait les choses. Moi, ce que je dirais plutôt, c'est maintenant, c'est à nous ici au Québec de mériter Éric Luka. Pour moi, Éric Luka, c'est tellement une belle histoire. Dans le sens où le gars est parti d'à peu près nulle part. Pas un talent tout cassé, il est le premier à le dire. Avec une détermination incroyable, beaucoup de travail. Non seulement a-t-il atteint un palier supérieur dans la boxe, mais il est devenu une image. Il est devenu un exemple. On peut mentionner son nom à des jeunes quand on parle de travail et de détermination et jusqu'où on peut aller quand on y met l'effort. Et la boxe n'est pas un sport qui nous offre beaucoup d'exemples de ce genre-là. Donc, dans son milieu à lui, Éric Luka, c'est un gars vraiment spécial. Je vais présenter d'abord, quand je vais demander aux gens de monter en haut, ça va être Yvon, Stéphane, les gars du Foxwood. Toi, tu te seras là-bas, on va en soi de faire de ce pas-ci. Puis ensuite, je vais présenter chacun des personnes. Et là, je vais vous présenter. C'est sûr qu'il était vers la fin de sa carrière, mais il connaît une belle carrière, un bon nom, qui a toujours été un gars qui a toujours vendu chèrement sa peau, donc ce n'est pas nécessaire qu'il se couche. Pour moi, c'était une bonne carrière de me faire voir. Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse du groupe Interbox. Et maintenant, les boxeurs, puis Contender, c'est un ancien champion du monde de la WBA et de l'IBF. Il a un dossier de 49 victoires, 9 défaites, 30 victoires par KO. As-Manuel Neville, Vinnie Paz! De Sainte-Julie, le champion du monde des super moyens de la WBC, the WBC Super Middleweight Champion of the World de Sainte-Julie, Québec. Accueillons Éric Lucas! Allons-en, je fais des conférences de presse, tu sais, là, un moment donné, tu t'habilles dessus, puis je vais vraiment poigner le beat de tout ça, là, tu ne veux pas nous en ajuster une conférence de presse. Chaque combat pour Éric Lucas, maintenant, est aussi important que le suivant. Et le suivant sera peut-être celui qui assurera son avenir. Alors, la ceinture que vous voyez sur la table représente beaucoup pour Éric. Et vous ayant dit cela, c'est pour cette raison qu'on se dirige dans un camp d'entraînement en Floride pour 28 jours. Et juste à conclure, Mr. Vinnie Paz, je lis aussi sur Internet ce que vous avez dit sur Éric. Je pense que vous aimez parler, vous aimez parler beaucoup. Ce que vous allez vous rappelerer après la lutte de Lucas, c'est respect. Parce que personne n'a donné à Éric le respect qu'il est dite. Et vous allez être dans la même groupe de Catley et de Tabella quand vous allez être fait. Vous n'allez pas avoir eu 50 wins sur l'année dernière. Et vous allez continuer à parler, vous allez être trainé. Et vous allez être walké, vous allez être running. Et vous allez être fighté, vous allez être winning. Merci. Je vous aimez, les gars. Je vous aimez ce train. Je comprends ce que vous dites. Et je sais où vous êtes venus, c'est votre gars. Il est un bon joueur. Je pense qu'il est un taux son de la merde. Et je respecte Éric. Je aime le façon dont il joue. Il joue fort et il joue toujours, comme moi. Je peux voir ça être le plus grand joueur de ma carrière. Je vais être blessé. Éric sera blessé. Et... Non, c'est pas une joke. C'est une réalité. Je suis presque 40 ans. Et je ne regarde pas, je ne sentais pas ça. Et je ne fais pas comme ça. J'ai battu 5 Canadiens. Et j'ai battu tout un de leurs a**es. C'est tout. Bye-bye. Et maintenant, le champion du monde, the champion of the world, notre Éric Lucas. Tout a été dit pas mal par Stéphane au niveau de ce qui se prépare plus largement. Je vais vous donner mes impressions par rapport à ce combat-là. Contrairement à ce que M. Paz peut dire, je ne le néglige pas du tout. Il a l'air de penser que je le prends à la légère. S'il pense ça, bien s'il veut me faire... Faire que je pense vraiment ça, il se trompe. Je vais le prendre très au sérieux. Quand je vais aller là-bas, il y a deux choses qui vont arriver. C'est que je vais donner un bon spectacle. Les Américains vont m'aimer. Puis je vais ramener ici avec la ceinture. We're going to sign the contract. This way, go over here. This way, Vinny. Vinny, can you come over here? Can you take a picture with the belt now, Vinny, anyway? Right here. Right here. Right here, yeah. Je ne me suis pas senti comme diminué ou comme pas à l'aise de rencontrer. Je me suis content, je me sentais très comme, c'est fort. Je me sentais bien devant lui, tu sais, je n'avais pas de problème avec ça. Puis c'est l'impression que l'impression que me donnait en partant, c'était d'un bon joueur, d'un bon gars, d'un gars qui connaît la game, d'un gars qui sait quand c'est temps de faire le show, quand c'est temps de te parler, tu sais, quand il me parle à moi, il me parle à sérieux, quand il est trop micro, il va dire ses affaires. C'est un gars qui connaît la game, qui sait comment jouer, puis il est un gars d'expérience, puis c'est sûr que je l'ai vu. Les gens nous demandent comment ça, des fois, vous allez bien vous entendre, mais tu sais, on ne se connaît même pas d'un. Ça fait que c'est dur d'essayer. Quand on se voit, on va se donner la main, salut, bonne chance, tout ça, mais tu sais, je pense qu'on est des professionnels, puis le combat, il se passe dans le ring, il ne se passe pas en dehors. Puis comme j'ai dit, je ne le connais même pas, comment tu veux que je le haïse? Tu sais, c'est comme, tout ce que je me dis, c'est quand on arrive dans l'arène, c'est que lui, il est là pour me voler ma job, il veut prendre ma place, il veut m'enlever mon titre, il veut m'enlever la chance de gagner ma vie. Éric ne fait pas de mauvaises entrevues, par contre, il y a des gens qui préfèrent d'autres styles, parce que ce n'est pas le bonhomme à des déclarations fracassantes, c'est un gars d'action, c'est un gars qui fait les choses, il ne les prétend pas. Pour nous, c'est une opportunité surtout, le plus important, et là, j'espère qu'on ne se trompera pas, mais c'est une entrée dans le marché américain, dans le marché le plus lucratif au monde en boxe professionnelle, c'est une entrée, Éric, il faut qu'il aille là-bas, il ne faut pas qu'il gagne contre Pazenzo, il faut qu'il l'impressionne dans sa victoire. Je me lève six matins sur sept à six heures pour aller m'entraîner, c'est pas à trois matins que je me dis qu'il est pire, ils vont m'entraîner, il y a une couple de matins que je me dis que je resterais couché un matin et que je ne bougerais pas, mais comme tout le monde, il faut se lire, il faut se donner un petit coup de pied et aller travailler. L'entraînement commence à sept heures, là, j'étais à peu près à la même heure là-bas, on regardait la même routine, là, la différence avec Stéphane-la-Rouche, je me souviens que c'est pété en roulettes, puis ça faisait ça à deux, c'était moins plate un peu, mais c'est le fun, tu te retrouves, là, t'es l'hiver chez vous, tu te retrouves en fleurette, tu cours dehors, sur le bord de la plage, en plus, je trouvais ça le fun, c'était différent, c'est un environnement différent, puis ça fait du bien des fois de changer un peu le décor. C'est parti, c'est parti. Merci. Merci. En avant que tu filmes, je vais tout de suite te dire que je mange juste les oeufs, je mange pas les patates. Pas le goût de manger les patates. Il dit qu'il mange pas les patates, mais il mange à tous les matins pareil. Ce qu'on a dit à la nutritionniste, ça te limiter qu'il mange pas les patates. Je mange la moitié ici. La façon de travailler à l'entraînement, tu sais, j'ai tout le temps été conscient que j'avais pas un talent naturel, puis que juste m'entraîner pour m'entraîner, c'était pas assez. Il fallait en mettre un peu plus pour pouvoir, tu sais, aspirer à devenir ce que j'ai gagné dernièrement. Ça fait 11 ans que je fais, quasiment 11 ans complet, je fais de la boxe professionnelle. Ça a pas été super facile. Des combats sont souvent annulés. Tu sais, c'est un milieu qui est difficile un peu à vivre. T'es patient toujours. Tu as dit, bon, un jour ça va m'arriver, un jour ça va m'arriver. J'ai boxé longtemps pour des petites bourses, tu sais, 1000, 2000, 5000. C'est un peu décourageant par moments. Tu te dis, comment je fais de gagner ma vie là-dedans? J'arriverai jamais. Le seul moyen, c'est de devenir champion du monde. Puis finalement, je suis arrivé là. Puis là, aujourd'hui, mais les choses, on rêve de se placer. Ça fait que toute la patience que j'ai mis, la pertinence que j'ai mis là-dedans, c'est en rien de me payer. En 82, bon, j'avais 11 ans quand j'ai commencé. Bon, j'ai connu une première année de boxe en moyenne. J'ai fini, je pense, avec cinq victoires, cinq défaites. Après ça, j'ai pris un break pendant trois ans parce que j'avais quitté Montréal. Lorsqu'on est revenu à Montréal, j'ai recommencé la boxe, j'avais 15 ans. Puis là, bien, j'ai commencé, j'ai boxé pendant une couple d'années comme ça. Puis j'étais un boxeur moyen, disons, tu sais, j'étais pas, je vais vous comparer. Stéphane Ouellet, Stéphane Ouellet, chez les amateurs, c'était comme, tu sais, il gagnait tous les combats internationaux qu'il faisait. Il était un des meilleurs boxeurs au monde. Donc, du coup, moi, j'étais vraiment, c'était à peine. J'ai gagné un championnat canadien, c'était les amateurs, les 15 ans et moins. Ensuite de tout ça, j'ai seulement rapporté d'aide de bronze, d'aide d'argent, des choses comme ça, mais jamais. Il était vraiment un vrai gros performant. C'est vraiment quand j'ai fait mes débuts chez les professionnels que tout a commencé à se transformer et que vraiment le style de la boxe professionnelle m'en convenait plus. Regarde les coudes devant. Tu sais, la petite différence, c'est rien qu'au niveau défensif aussi, c'est tes pieds souvent. T'as dit que tu reviens en bande, c'est de même souvent. Comment? Tu reviens trop souvent comme ça, là. Quand tu finis tes attaques, tu n'as pas de défensif, tu n'as pas de réaction. Tu peux juste bloquer. Tu peux juste bloquer, et si tu reste à l'air, tu te jantes, tu vas me délider un paquet. T'es pas … C'est quoi aujourd'hui? Une mittane, du ballon, du speedball... Comment ça filme? Bien. Bien manger. Très bien. Ton poids? Correct. Chaque camp d'entraînement, je vais faire un tour. C'est pas tellement pour espionner, mais pour évaluer où il y en est, si tout il se contrôle. Ici, c'est un peu différent. Il est venu avec une grosse équipe pour se préparer. C'est un camp qui est relativement dispendieux, mais c'est aussi un camp du niveau d'un champion où il est rendu présentement. C'est nécessaire pour lui de venir... C'est nécessaire. Ça peut être à n'importe quel endroit, mais d'aller à l'extérieur... Dans son camp, oui, parce que Éric est très populaire maintenant au Québec. Il a beaucoup d'amis. Il a besoin, même si c'est pas un gars indiscipliné chez nous, il a besoin de se retrouver dans une bulle. Il a besoin de réellement, durant une certaine période, faire complètement à part, se concentrer uniquement sur l'événement. Pour lui, c'est très important. Tu vois bien, tu exagères un peu. Tu n'as jamais mis les gants depuis que je connais. Tu n'as jamais mis les gants depuis que je connais. Tu n'as jamais mis les gants depuis que je connais et que la caméra, ah oui, c'est les gants. Il ne lâche plus. Il donne de l'eau. Il ne s'est jamais occupé de moi. Je pense que c'est un gars qui est jeune, un peu plus vieux que moi, un gars qui vit comme un jeune, qui aime avoir du plaisir, mais qui sait quand c'est temps de travailler et quand c'est le temps d'avoir du fun. Je pense que ce qui fait qu'on se complète bien là-dessus, c'est que je joue un peu la même philosophie de vie. À l'entraînement, on a beaucoup de plaisir. C'est un gars qui met beaucoup d'ambiance, il est dynamique, il est explosif, il aime s'amuser. On mélange dans l'entraînement le sérieux et le fun aussi, comme ça, ça détend l'atmosphère dans le gymnase et je pense qu'il fait ça avec tous les gars. Il n'a pas juste pensé que ce qu'il pense lui, c'est juste lui qui a raison. Il voit beaucoup ce qu'il y a de bon ailleurs, puis il l'amène, puis il nous l'apporte, puis il nous l'apprend. On parle d'un gars comme Léonard Dorin, qui est arrivé ici avec juste un background amateur, c'est lui Stéphane Arouche qui l'a monté jusqu'à donner champion du monde. Il a fait une bonne bonne job. C'est un bon entraîneur avec beaucoup de talent puis beaucoup de potentiel encore je crois qu'ils vont développer d'autres champions. C'est certain. Eric, tu restais 23 euros. Quand t'arriques, t'incaves tes jambes, reste sur les jambes. Tu penchais le corps au lieu de descendre des genoux. À la fin, quand tu l'as corrigé, aïe aïe aïe, là, c'était différent. C'est parce qu'il y a vraiment faut que tu le mets, Eric. T'es lousse, tu laisses aller tes mains. Tu travailles juste ça, te préparer. Quand tu veux faire mal? Ouais, c'est ça. Prends le sol. Prends le sol. Prends le sol. Prends le sol. Je suis là pour l'entraînement avec le meilleur joueur, Eric Lucas. C'est le champion mondial. Il est fort. C'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu qui vient du Canada. On va vers le haut. Le partenaire d'entraînement dans un camp d'entraînement, c'est quelque chose de vraiment super important parce que normalement, c'est quasiment une copie de l'adversaire qu'il y a devant toi. On essaie de travailler les coups qu'on pense qui vont toucher la cible sur Paz, la façon de l'approcher. On essaie de trouver un moyen de percer mon adversaire qu'il y a devant moi. On essaie de prendre un de façon que ça peut marcher avec Paz. Tout était fait en fonction de l'adversaire que tu vas affronter. Tu sais, il est tendu, c'est calme, pas fatigué. Tu vois, tu le sens? Bien frais dispo. Prépare tout le temps. Non, je te laisse finir au casse parce que ça n'a pas vu. Je sais, je l'ai préparé. Ça y est, je fais dans mon oublah. Ça se veut que je n'en aille pas tout le temps? C'est arrivé! C'est arrivé! Fais ton job, envoie ton job. Tu sois du gaucher, envoie ton job. Fais ton job, prépare-les, prépare-les. Fais ça! Tu ne le laisses pas rentrer gratif. Excellent! Tu ne le laisses pas rentrer pour rien. Fais la gauche en dessous! Fais la gauche en dessous! Pas trop grand, pas trop grand! Fais la gauche en dessous! Visite! Non! Bon job! Bon? Oui. Ça y a très bien. J'ai une bonne round. Si tu tombes à une phase, des fois, c'est difficile, parce que tu arrives dans l'entraînement où tu as beaucoup de playing, ça devient intense. Tu deviens un peu fatigué, puis, par le fait, tu récupères. Mais, tu sais, avec la chaleur, c'est un peu difficile. Mais, on ne se pliendra pas de ça. N'est-ce que tu as entraîné à plus 25 et à moins 25? De la vitesse, tu es rigueur. Reste à l'aide. Tu n'as pas libre de reposer. Move allant tour, bien concentré. Pique ton jab, pique ton jab, pique-le ton jab. Sharp. Allez, ça, c'est bien ça. On va être à gauche en dessous de laisser tomber ta droite. Jab, jab, pique en dessous de la droite. Garde ta tête de ce côté ici. Ton jab, garde-le plus de ce côté ici. Oui, jab, jab, tu l'inclives tout de suite. Si tu l'inclives tout de suite à droite, un jab, ça va être trop long de venir en dessous. Oui, mais tu reviens. Jad, jad, tasse ta droite, ta tête à gauche. Non, mais tu es en revie, comme ça. Non, juste ça, tout de suite là. Mais incline ton peu à droite pour revenir qu'un uppercut. Bien ça, cool. Encore là, aujourd'hui, je suis champion, puis je sais que j'ai encore eu de la pièce à m'améliorer. Puis c'est encore motivant de m'entraîner, parce que je sais que je n'ai pas atteint le maximum de mes capacités. Dans les dernières années, je pense qu'on a prouvé qu'on était capable de cogner dur. Puis malgré tout, moi, depuis le début de ma carrière, ce que j'ai tout le temps dit, c'est que sans avoir le coup de poing pour manquer nos adversaires, j'ai toujours eu la force nécessaire pour me faire respecter. Puis ça, bien, c'est ce qui m'a permis de me ramasser à ce que je suis aujourd'hui. C'est bon, c'est un long temps qu'on est ensemble, puis tu sais, c'est comme pas juste une relation d'affaires. On est très amis, avec qui je peux avoir une relation un peu de grand frère, tu sais, c'est un peu comme ça, je vois ça. Puis il peut me conseiller sur plein d'affaires, puis tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, durant toute ma carrière, j'ai eu une bonne relation, puis qui m'a beaucoup aidé, qui m'a amené jusqu'où est-ce que je suis aujourd'hui. S'il y a de la boxe professionnelle au Québec depuis le début des années 90, c'est à cause de Yvon Michel, avec tous les boxeurs qui sont là, je pense, d'offre penser que c'est grand sanguin comme Yvon, que tu sais, être mis en marche un peu tout. Donc, avec l'aide des boxeurs, c'est sûr que les boxeurs sont fait quelque chose. Mais tu sais, il s'abonner à quelqu'un de partir de tout ça, puis quelqu'un qui a les contacts aussi, pour amener tout ce qu'on est rendu aujourd'hui. Puis ça, lui, il les a eu, puis il les a créés aussi. Puis c'est pour ça que, bon, aujourd'hui, je pense que pas juste moi qui peux lui dire merci, puis la boxe professionnelle au Québec, je pense que tous les boxeurs devraient avoir un petit merci à lui dire. Bonne garde, Lucas! Ah, c'est super bien! Ça vous a tenu ton bras? Ah, c'est qu'à avoir une compréhension meilleure! C'est 12-11 mouillés. C'est 16-11 mouillés. C'est 16-11 mouillés. Ouais, 16 mouillés! Hey, Rick Boxe, c'est réellement l'accomplissement de tout ce qu'on a préparé. Écoute, on travaille des années, des mois pour venir à un combat. Là, il se bat en championnat du monde. Chaque combat qu'Éric fait, ce sont des combats de championnat du monde. Et il marque l'histoire, en quelque sorte. Donc, on a hâte à ça. En tant que tout, c'est sûr qu'on ne veut rien négliger. On ne veut pas non plus sous-estimer l'adversaire. Mais je ne pense pas que ce soit le cas non plus. Disons que le soir du combat, c'est la raison réelle de l'existence de notre compagnie et de notre organisation. Je pense que ce qu'on doit avoir dans la vie, c'est d'avoir confiance en soi. Ça, je l'ai. Quand tu as confiance en toi, tu es déjà là, tu es sur le bon chemin. Je me prépare pour un combat. C'est certain que j'ai confiance en moi quand j'arrive dans un combat parce que je sais que je suis préparé. Mais si je ne suis pas bien préparé, c'est sûr qu'on va avoir un doute. Là, c'est un doute. C'est normal dans ce temps-là. Plus c'est dû à l'entraînement, normalement, plus ton combat va être facile. Ça fait que c'est une façon de voir les choses. Ça fait de la bonne façon, mais moi, je m'encourage comme ça. C'est bon, Eric! Il faut que je bouge, parce que tu sais, je perds à la moyenne 5-6 litres pour faire entraînement. Et si je ne le bois pas, si je... Si je n'ai pas assez d'eau dans moi, je vais juste être déshydraté. C'est un bon jogging un matin. 30 minutes, c'est un bon, puis il y a de l'art. C'est un bon entraînement. Ça fait 12 rondes intenses. Ça a été comme un peu un combat, dans le fond. On a fait 9 rondes de ce pari. On voulait se rendre à 12. Bon, après 9, il y a une avancée. Mais ça, j'ai fini 3 rondes dans le sac. 3 grosses rondes. Ça fait que... Ça fait un peu comme si j'avais fait 2 rondes. On montre mon combat de 12 rondes. OK. C'est ça qui est ça. Gros journées de finir. Là, c'est quoi? Pour être là, le deal? Il y a un peu de 3 heures, 3 heures et demie. On vient s'installer à la plage. Puis on relève jusqu'à 5 heures, 5 heures et demie. Puis après ça, on va se souper. C'est un peu la même routine qu'on a faite pas mal tous les jours là-dedans. Il y a une journée que j'étais allé jouer au golf et après l'entraînement. On essaie de passer le temps pour ne pas rester écrasé dans le divan et s'endormir là après les entraînements. On bouge un peu. Quand on est à l'ouvrage, au travail, à l'entraînement, c'est sérieux, on fait notre job et quand on est en dehors de ça, on a du fun et on est ensemble. On passe 28 jours ensemble et on ne se tente pas. On n'est pas tanné de se voir à la fin du 28 jours. Ça fait que c'est pour te dire qu'il y a une belle ambiance et c'est le fun. La chose première pour laquelle on utilise, c'est l'entraînement et le combat. Ça fait qu'on fait du visionnement. Quand on est à l'entraînement, on se focus sur ce qu'on a à faire. C'est sûr que quand je viens à la plage, je ne pense pas à ça. Je relaxe, je me change des idées. Je ne pense pas plus au combat que quand je suis chez moi, au Altona. Pour moi, quand je pense au combat, c'est quand je suis à l'entraînement et quand on est dans le visionnement. À part ça, je ne se focus pas tout le temps sur le combat comme tel. Je me change des idées à penser à d'autres choses. À chaque combat, on joue maintenant dans des grosses bourses. Chaque victoire nous apporte encore plus. C'est que c'est important d'investir comme il faut dans l'entraînement. Ici, le camp d'entraînement va coûter environ, je dirais, au taux de 40 000 $ canadiens, avec toutes les dépenses qu'on prie, la nutritionniste, le gymnase qu'on loue, le condo qu'on loue et tous les frais d'avion. En tout cas, au total, ça devrait coûter environ 35-40 000 $. Ce sont des grosses dépenses, mais c'est de l'investissement qui est nécessaire. Je connais Éric, je l'ai vu aller dans le premier camp d'entraînement et dans le deuxième camp d'entraînement. Quand je te parle que le matin, il est bougonneux, il me fait penser à un lion en cage, un animal en cage. Là, il commence à avoir hâte. On est rendus dans les dernières semaines avant le combat. Il est un peu comme un animal en cage qui a hâte de sortir et d'embarquer dans l'arène. Il a des comptes à régler avec quelqu'un. Il n'y a pas personne qui va y enlever sa ceinture ni son gagne-pain. C'est comme ça que je le sens. Je le sens tout le temps. Plus que ça approche, plus qu'il est impatient envers plein de choses. Même s'il reste de bon humain avec nous autres, on le sait qu'il est impatient en-dedans de lui. Il a pas mal d'agressivité, mais de testostérone d'accumulé. Le 1er mars, ça va sortir et ça va sortir comme il faut, c'est sûr et certain. Je passe beaucoup de temps avec Éric. Je le côtoie de façon quotidienne. C'est plus la même chose de se déplacer avec Éric que ça l'était il y a 6 ou 8 mois. Depuis qu'il a gagné le titre, sa popularité a grimpé en flèche. Surtout, je pense, parce que les gens aiment la personnalité d'Éric. Il aime ce qu'il représente. Il est le Québécois normal. Il est comme le voisin. Il est quelqu'un de respectueux. Il est quelqu'un qui aime le monde. Il est surtout quelqu'un de vrai. Je pense que les Québécois aiment s'identifier à ce genre d'individu-là. Il est trop. Sous-titrage ST' 501 C'est peut-être dans le début du camp, quelques petits verres de vin en mangeant, peut-être un verre ou deux en mangeant, c'est le seul temps pour ça, c'est comme il n'y a vraiment pas d'alcool, on n'est pas en party, le soir je rentre normalement à la maison, des fois on va faire des petites sorties, mais tu sais, 10h30, 11h je suis rentré, puis c'est l'heure que je me couche à peu près, 11h, 11h30. On nous avait trouvé comme une belle maison, c'était le condo, une grosse maison pour tout le monde, c'était le gros luxe, on a pas manqué de rien dans cette maison-là, puis on était très à l'aise. C'est bon, c'est bon, c'est super, c'est vite, grand lit, douche ici, bain, toilette, tout, tout dans les mêmes pièces. C'est tout que mes affaires, regarde ça. Tu peux regarder votre main, deux, trois pières, c'est super bien. C'est sûr qu'on parle de nos entraîneurs, de notre monde auto, qui sont super importants, mais tu sais, le talon, c'est la personne la plus proche, puis c'est elle qui est un peu, quand ça va mal, quand toi, tu arrives dans l'entraînement, puis t'es en tabarnouche, puis là, tu vides ton sac, parce que ça n'a pas bien été, c'est elle qui est là qui supporte tout ça, puis tu sais, c'est pas facile pour elle, je suis tout le temps parti en camp d'entraînement, je passe des fois 4, 5, 6 semaines, puis c'est pas évident, mais elle prend bien ça, puis elle me supporte bien, puis elle m'encourage beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ma petite fille, je la vois pas autant que j'aimerais, tu sais, je suis beaucoup parti, je suis beaucoup occupé, mais je veux pas, tu t'ennuies un peu tes proches comme ça, puis t'as hâte de revenir à la maison. Oui, moi, que vous nous voyez manger de la salade, ils vont dire, c'est pas vrai, ça. C'est un mangeant des légumes en tout, ça va être encore mieux. Oui, allez, y'a. Mon rôle, c'est de m'assurer que la journée du combat, il soit à son maximum au point de vue physique, c'est-à-dire qu'il ait réussi à faire la pesée sans que ce soit trop compliqué, sans qu'il ait perdu trop de poids inutilement, et puis qu'il reprenne ce poids-là pour qu'au combat, il soit au maximum de sa forme. Donc, poulet, poisson, un peu de pâte, la viande rouge aussi, donc de tout. Puis c'est beaucoup de variétés, beaucoup de légumes, ce qu'il mangeait pas habituellement. On arrive à atteindre un pourcentage, je dis à du peu, qui est très faible. Donc, il n'est que du muscle lors de la pesée. Ils sont 168 livres, c'est un vrai 168 livres, mais c'est du muscle et des autres. On sort de là, il faut être fin et prêt. On va pas là juste pour dire qu'on s'entraîne, puis bon, c'est bien entraîné. Il faut, quand on sort de là, on se dit, bon, bien, là, je suis prêt, je m'en vais faire mon combat, je sais que je suis prêt, il y aura pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas notre problème. Nous autres on en avait quelqu'un. Et si il nous fait enlever notre banderole là, on va lui en faire enlever une. 5 minutes, ça va être 35 minutes. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Attempting to defend his crowd for the second time, ladies and gentlemen, Eric Luca! Let's go, Luc! Luka! 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 Je ne regarde pas vraiment mon adversaire, si je peux le défi ou quoi que ce soit. Je vais à la banque dans le ring, je joue avec le champ. Alors voilà, mesdames, messieurs, on vous souhaite un bon combat où vous soyez avec nous. Eric a pris le contrôle du centre du ring, et Eric a eu une centaine de rounds d'entraînement avec des partenaires, avec un style semblable à Pazienza. Did you fucking ring, ça? Alerte, Eric, alert! Centaine! Il bouge, il fait le clown dans le corps, il rendit dans le corps. Quand t'es collé, l'uppercut, excellent. Excellent à l'intérieur. Ça ici, c'est excellent. Tu fais un plan de match avant le combat, mais tu sais pas comment ça va se dérouler, lui ici, il n'y a un plan de match, pour on appréhende que ça change. Mais là, c'est Paz qui sent... C'est servi de grave, c'est le même rêve, René. Et là, Paz, tu ne vas pas se montrer au bras-là, on est au centre, et là... Ça va, ça va, non, non, non! Ça commence à... Il ne faut pas qu'Eric tombe dans son pied, mais ça lui tend. Il ne faut pas qu'Eric tombe dans son pieds. Il faut que ce soit, Eric, un peu plus agréable. Là, tu compliques la vie, t'es tendu. Ça va super bien arriver, c'est le même combat. Calmement. Plus l'acteur. Essayez de prendre des longues. Dans le combat, je vais dire, j'ai vraiment la tête à ce qui se passe devant moi, puis qu'est-ce qui se dit aussi dans mon coin. Les longues, essayez de la garder, celle-là. Oui, excellent, Eric. C'est une fille qui n'est pas trop expressif quand elle rentre le combat, quand elle poussante dedans, t'as ça à côté de son frère, puis elle demande si ça va bien. Tu sais, je sais qu'elle trouve ça difficile de me voir me battre, mais je sais qu'elle me supporte tout le temps, puis elle m'encourage beaucoup. Jérémy. Jérémy! Jérémy! Fais comme moi! Fais comme moi! Fais comme moi! Yeah! Go! 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 Eric, ça va se passer par en dessous. Si tu te craches à gauche, je lui étire un peu, tu le pousses, tu le tires un peu trop. Ça va se passer par en dessous. Je suis convaincu, je suis convaincu d'être ça. Après ça, t'as l'autre pour faire. Mais t'as l'autre pour faire. Évidemment, comme Antoine. Il y en a un autre. On gagne le combat. C'est pas un trouble. Mais t'es encore capable de se faire mal. Si tes techniques sont courtes et compactes et c'est explosif, c'est deux mots. C'est pas une main. On a un à deux petitsagi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501